On retiendra l'engagement constant du président de la République et du gouvernement de développer davantage les infrastructures de base et les infrastructures routières et surtout de conduire les projets amorcés jusqu'à leur terme. Nous avons été sur la route qui mène vers la frontière du Gabon. Comme vous le savez, le Congo s'était donné un pari de se connecter avec l'ensemble des pays voisins par une route lourde. Nous avons gagné le pari de relier le Congo avec le Cameroun par la route lourde de Ketadjoum. Nous avons gagné le pari de relier le Congo avec l'Angola par la National 4 qui passe par la frontière du Kabinda. Nous sommes en train de gagner le pari de connecter le Congo avec la Centrafrique par le corridor 13 et vous nous avez vu être allé regarder l'évolution des travaux de construction du pont sur la Sanga dans le segment Oueso-Pokola. Nous avons gagné le pari de relier le Congo avec le Gabon par la route Bundjo-Koyol-Eketi qui nous amène jusqu'à la frontière du Gabon. Et l'idée est de faire en sorte que la liaison avec le Gabon se fasse aussi par la route d'Olysee-Kibangu-Ndende-Nianga jusqu'à la frontière du Gabon. Et il nous restera deux routes pour que la boucle soit complète. C'est la Nationale 5, devenue Nationale 4, qui relie Pointe-Noire, Madimokai, Zambie, jusqu'à la frontière du Gabon, passant par la Konkwati et la Numbi. Et vous avez vu que nous avons été là-bas pour voir comment on devrait déjà commencer les travaux de construction du pont sur la Numbi. Il restera donc un autre défi, c'est le pont-route-rail, pour nous permettre d'être reliés à la RDC, là aussi par une route lourde qui partera de Pointe-Noire jusqu'en République Démocratique du Congo. Et donc, ce projet du président de la République de relier le Congo à tous les pays voisins, est sous son cours, et des instructions ont été données au gouvernement pour que des conditions soient créées, pour que ce pari soit tenu. Ici, il nous a été rappelé depuis 2017-2018 que ce pont commençait à poser problème. Et il vous souviendra que le premier ministre Clément Moimba était venu poser la première pierre lors de la construction d'un nouveau pont parce que, ainsi que nous l'ont dit des services, il valait mieux aller vers la construction d'un nouveau pont que d'envisager la réparation de ce pont-ci.